Le cinéma à la Roche-Lorion, c'est un sujet qui me passionne depuis pas mal de temps maintenant. C'est un sujet sur lequel j'ai pas mal été amené à travailler. Et à l'occasion de la fermeture du Concorde sur son ancien site, j'ai été sollicité par les équipes du cinéma pour proposer une conférence retraçant un petit peu l'histoire du lieu. Donc c'est de là qu'est né ce texte que je publie sous la forme aujourd'hui d'un petit livret. Dès 1913, le cinéma permanent est en place à la Roche-Lorion, dans un premier temps rue Joffre, rue de Bordeaux, et puis très vite, quelques mois après, donc toujours en 1913, rue Gouvion. Et c'est cette histoire de 110 ans de cinéma au même endroit que j'ai eu envie de raconter puisque c'est un fait tout à fait exceptionnel. Il y a des cinémas qui ont 110 ans, qui ont un grand âge, mais 110 ans dans un seul endroit, c'est assez exceptionnel. Alors c'est vrai qu'une histoire de cinéma, c'est tout le temps une histoire avec des hauts et des bas. L'incendie en fait partie en 2004, un petit incendie, mais qui finalement s'est greffé à une période où il y avait un changement dans la gestion du cinéma. Donc finalement, cet incendie a permis aussi un nouveau départ pour le Concorde, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est une histoire avec des hauts, des bas, des allers-retours parfois dans l'histoire. Et c'est ça qui est assez intéressant dans un lieu comme un cinéma, c'est que c'est avant tout de la matière vivante. Alors moi, j'ai eu envie de proposer un texte un peu historique et poétique. Donc ce n'est pas seulement un texte historique. Et ce qui est assez significatif, c'est qu'à ce moment-là, dans ma démarche, je suis allé chercher des témoignages de personnes qui ont pu aller au cinéma dans les temps passés. Je pense par exemple à Raymond Queneau, l'écrivain Raymond Queneau, qui a été en présence militaire à la Roche-sur-Yon en 1940. Raymond Queneau est allé voir un ou plusieurs films au cinéma de la rue Gouvillon. Voilà, ça fait partie des petites histoires, des petites anecdotes qu'on peut relever. Je pense également finalement aussi à mes rencontres avec les architectes à l'origine du Concorde, tel qu'il était depuis les années 1970. Et là, ce sont des informations tout à fait intéressantes qui permettent vraiment de lever un voile sur un pan qui a été complètement oublié de l'histoire architecturale de la Roche-sur-Yon.